C'est vrai que moi j'ai été pour Macron les deux tours, donc ça n'a pas été par dépit, on l'a tout soutenu. Et je pense qu'à l'ESSEC, on avait fait des votes aussi intra-amuros de l'ESSEC et Macron avait gagné aussi. Du coup, je pense qu'on est vraiment un peu dans un petit fief de Macron ici. Je ne sais pas, c'était pour l'Europe, c'était jeune, c'était nouveau, c'était pas populiste, c'était pas extrême droite, c'était pas extrême gauche. En plus ici, c'est des mélanges de cultures, donc on ne pouvait pas non plus être du Front National. Moi, en plus, je suis d'origine algérienne, donc Marine Le Pen, pour moi, c'était pas possible non plus. C'est jeune, parce que je pense que déjà c'est nouveau de ne pas avoir un parti de quelqu'un qui n'est ni de droite ni de gauche. C'est nouveau, rien que le principe, il est nouveau. En plus, je pense que déjà lui-même, il est jeune, bon même s'il n'est pas si jeune que ça dans la tête, je pense. En plus, je pense qu'on ne l'avait pas beaucoup vu avant, il est un peu sorti de l'une part en un an. Et du coup, je pense que ça faisait du bien de renouveler les têtes, un peu comme Mélenchon, Le Pen, qu'on voit depuis. Je ne sais pas, un paquet d'années. Déjà, on est dans une école de commerce, donc c'est vrai que lui, son cursus, je pense que ça parle aux gens d'ici. Voilà, il est pour les entrepreneurs, il est pour l'ubérisation, un peu tout ça. Et c'est vrai que nous, je pense qu'ici, c'est notre avenir. Donc c'est un peu logique, si j'ai envie de dire, de voter pour lui. Et avec des gens de l'extérieur, voilà, moi j'ai beaucoup d'amis, je venais d'un internat assez aisé, on va dire. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui votent Fillon. Et malgré tous les petits problèmes qu'il a eus, ça reste Fillon au niveau de l'argent, au niveau de tout ça. Je dirais qu'on rentre dans l'ESSEC, c'est un peu, je ne vais pas dire avreau de paix, parce que ce ne serait pas bien vis-à-vis du reste. Et on sort, et c'est vrai que c'est peut-être moins, je ne sais pas, je n'ai pas envie de mettre des mauvais termes dessus, mais c'est moins aisé, on va dire ça comme ça. Mais après, moi je sais que je viens de ça, enfin je viens de familles pauvres, d'immigrés, etc. Donc c'est aussi pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui votent Macron ici, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens ouverts d'esprit. Et c'est important, moi, enfin je veux dire, ce qui m'a touchée particulièrement dans son discours, c'était voilà, d'exploser les cités, de ça, ça a été vraiment, parce que j'ai beaucoup de ma famille qui est concernée par ça. Et je pense que ça a été vraiment une des clés pourquoi moi, j'ai voté pour lui. Vous disiez tout à l'heure, nous, le numérique, l'ubérisation, c'est un peu notre futur, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aller voir un petit peu un cours à la fac et venez voir ici, c'est ici, c'est tout en rétroprojecteur, tout connecté, tout être entrepreneur. Travailler à son compte, etc. Et je pense que les gens d'ici se voient comme des gens qui espèrent gagner des salaires assez élevés et du coup, être un peu dans l'ubérisation de tout ça. Est-ce que vous, il y a des aspects où vous dites, ah ben là, là j'attends que moi, ça change pour moi ? J'espère qu'il va, parce que je pense qu'on est un peu dans une lutte de l'ancien, du nouveau, de rechanger nos sociétés. D'ailleurs, il y en a qui proposaient une nouvelle république. Et je pense que voilà, c'est le moment où lui, il a les cartes en main pour essayer justement de faire passer ce cap. Peut-être que les Américains ont déjà pu passer. De rendre quasiment tout numérique, quoi. Après, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais je pense que lui, il est capable de faire ça. Merci.